Donc, bienvenue à tous sur cette visioconférence sur le thème de vendre sur Internet. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui sur cette visioconférence qui est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Famille Dizenne, Adapsia et financée par le département des Hauts-de-Seine et la CNSA que l'on remercie. Alors, je crois que Pascal, tu as contrôle, si tu peux me passer à la slide suivante, ça serait génial. Donc, de mon côté, je suis Gwendoline Cotteres, pour ceux qui me connaissent déjà. J'organise chaque semaine des visioconférences qui sont gratuites pour les retraités. Et très bonne nouvelle, nous avons eu de nouveaux financements, donc on va pouvoir continuer et même vous en proposer là sur la période du printemps, parfois deux par semaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à en parler, surtout autour de vous. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Et toujours sur le même lien, movadom.evenbright.com, que je vous remettrai dans cette conférence. Et puis, j'organise aussi des conférences physiques dans les communes, alors qui, bien sûr, en ce moment, sont très, très compliquées et plutôt arrêtées. Mais quand on pourra le reprendre, je serai ravie de vous voir en vrai. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur contact.movadom.com. Et je vais laisser la parole à Pascal, qui s'occupe de nous aujourd'hui sur la vente sur Internet. Bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Macias. Je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier. Je réalise également des conférences dans l'Allier à destination des seniors, et plus particulièrement sur les thématiques informatiques. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous avez mon mail sur la présentation. Donc, c'est macias.pascal.movadom.com. Et on va commencer la petite présentation sur la thématique vendre sur Internet. Et on va commencer par un petit quiz. Pascal, est-ce que tu aurais la possibilité peut-être de mettre ton micro un petit peu plus haut ? C'est vrai qu'on n'entend pas très bien. Alors, comme ça, est-ce que c'est mieux ? Moi, je t'entends mieux comme ça. Ça fait un petit peu simple. Sinon, comme ça. Ah, sublime. C'est mieux. Voilà, parfait. En fait, il y a des micros de deux côtés. Je ne vois pas bien là. Il faut que je zoome pour voir où se trouve l'emplacement du micro. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est parfait. Merci à tous pour votre aide. Donc, voilà. On va commencer par le petit quiz habituel que fait généralement Gwendoline. Avec quatre petites questions. Quand à chaque question, vous répondez oui, vous comptez un point. Et puis, à la fin, vous nous donnerez le résultat dans le chat. Donc, première question. Et bien, grâce à toutes les visios que propose Gwendoline, vous avez fait du tri dans votre logement. Et vous avez mis de côté beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ne vous servent plus. Et vous ne savez pas quoi en faire. Parmi ces objets, donc deuxième question, parmi ces objets, vous avez des objets que vous n'avez quasiment jamais utilisés ou même certains qui sont encore sous emballage et qui ne vous serviront pas, que vous avez mis de côté lorsque vous avez fait du tri. Donc, si c'est votre cas, vous comptez à nouveau un point. Quand vous avez trié vos placards avec les vêtements, vous avez mis de côté aussi beaucoup, beaucoup de vêtements qui ne vous servent pas ou que vous ne portez quasiment jamais. Donc là, c'est pareil. Vous comptez un point aussi supplémentaire. Et puis, une autre thématique qui était très, très intéressante, c'est le tri des livres. Vous avez vidé les bibliothèques et vidé les placards et fait une seule rangée de livres dans vos armoires. Donc, vous avez tout ce qui était derrière que vous ne lisiez pas. Vous l'avez mis de côté et vous avez beaucoup de livres que vous ne lisez plus. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez compter un point. Et donc, si vous avez... Ah ben voilà, parfait, quatre points pour Evelyne. Donc, je pense que même si vous avez... Oui, les chiffres sont hauts. Je pense que là, tu vas avoir du boulot, Pascal. Donc, si c'est votre cas, si vous avez beaucoup de choses, l'idée, c'est peut-être de les vendre. Je vous ai mis un petit gif. J'ai réussi à trouver un petit gif en même temps. Donc, voilà, l'idée, c'est d'arriver à vendre ces objets sur Internet parce qu'actuellement, les brocantes, je ne sais pas en Ile-de-France. Mais là, je viens de voir un article il n'y a pas longtemps. Dans l'Allier, toutes les brocantes et vitre-greniers sont interdites jusqu'au début mai. Et puis même quand c'était autorisé... Enfin, ça n'a pas été autorisé très, très longtemps. Mais quand c'était autorisé, c'était des contraintes énormes. Et puis des fois, on n'a pas beaucoup de choses à vendre et ça ne vaut pas le coup d'aller sur une brocante pour vendre 4-5 objets. Donc, on va essayer de trouver les endroits pour vendre ces objets sur Internet. Alors, il y a quand même une réglementation légale sur la vente des objets sur Internet qui dépendent du code du commerce, du code du travail et du code général des impôts. Donc, il faut savoir que les particuliers ont le droit de vendre sur Internet, mais que c'est encadré par ces codes que je vous ai cités. Et en fait, en tant que particulier, on ne doit vendre, on a le droit de vendre que de manière occasionnelle. C'est-à-dire, si on vend toute l'année, régulièrement, si vous mettez à vendre des objets toute la semaine sur Internet, toutes les semaines de l'année, là, vous faites du commerce. Donc, il faut changer de statut. Il faut créer un statut d'auto-entrepreneur commerçant. Donc, si vous êtes juste particulier et que vous faites ça de temps en temps, vous avez tout à fait le droit, tant que l'objectif de vos ventes, ce n'est pas de vous faire de l'argent. C'est-à-dire, acheter des objets d'un côté pour les revendre avec une plus-value. Si c'est vider vos placards une ou deux fois par an, ça, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de le faire. Donc, ça, c'est le texte de loi. Ensuite, au niveau des impôts, il y a plusieurs projets de loi qui ont été rédigés, qui ont été discutés en Assemblée nationale. Les députés n'ont encore rien décidé. Mais l'idée, c'était de décider qu'au-delà de 5 euros, jusqu'à 5 000 euros, il n'y avait pas besoin de déclarer tous ces revenus. Donc, c'est la règle qui va sûrement sortir dans quelques mois, dans quelques années. On ne verra peut-être pas passer, mais c'est le montant qu'il faut se mettre en tête, qu'il faut garder en tête. Donc, tout ce que vous vendez, en fait, tant que vous n'êtes pas professionnel, c'est non imposable. Ces revenus sont non imposables. C'est non imposable et donc non soumis à déclaration au niveau des impôts, sauf dans certains cas. Si vous vendez des métaux précieux, si vous avez des bijoux, des lingots d'or, des louis d'or, des pièces qui traînent, plein de choses précieuses, des métaux précieux ou des objets d'art, des toiles de maître qui seraient mieux peut-être au Louvre ou dans un musée que chez vous, ou des œuvres d'antiquité aussi. Tant que la valeur n'est pas supérieure à 5 000 euros, vous n'avez aucun souci. À partir du moment où vous dépassez les 5 000 euros, vous êtes soumis à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. Donc, vous devez, à partir du moment où vous le vendez, remplir un imprimé disponible au centre des impôts pour dire que vous avez vendu cet objet-là. Et ensuite, il y a d'autres biens dont c'est pas que les objets d'art, les métaux précieux, mais vous avez d'autres biens en dehors de l'électroménager et de l'automobile qui, eux, sont exonérés. Donc, si vous vendez votre voiture, plus de 5 000 euros, là, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous vendez du mobilier ancien, qui n'est pas considéré comme objet d'art de collection, si vous vendez plus de 5 000 euros, c'est la même chose. Vous êtes soumis à un régime d'imposition des plus-values de cession et vous devrez vous acquitter d'une taxe de 19 % dans le mois de la vente. Donc, si vous le vendez par vous-même ou si vous le vendez par un commissaire-priseur, c'est la même chose. Sauf que le commissaire-priseur va vous le dire avant. En fait, non, c'est pas par an, c'est 5 000 euros sur la vente. La vente de l'objet, c'est la valeur de l'objet. Donc, de toute façon, si vous avez la moindre question, si vous vendez des choses, vous pensez à ce plafond de 5 000 euros. Dès que c'est plus de 5 000 euros que vous voulez le vendre, vous appelez les impôts, vous dites ce que vous voulez vendre et ils vous expliqueront ce qu'il faut faire et combien ça va vous coûter. Ensuite, sur les ventes, il y a aussi des cotisations sociales. Alors, c'est la même chose. On est toujours sur ce plafond de 5 000 euros. Pour les métaux précieux et les bijoux, vous avez une taxation de la CRDS, donc la contribution au remboursement de la dette sociale, en plus de ce qu'on a vu juste avant. Et pour tout ce qui est autre objet d'une valeur supérieure à 5 000 euros, vous êtes redevable de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Et là, c'est pareil, c'est sur une plus-value de 15,5 %. Donc, si vous avez acheté il y a 40 ans un meuble, Louis-Philippe, je ne sais quoi, qui avait une valeur importante, si vous le vendez aujourd'hui plus que 5 000 euros, la différence, vous serez taxé à 15 % sur cette différence, sur cette plus-value. Donc, même chose, pour toute question, vous appelez les impôts ou vous écrivez. Généralement, les centres des impôts ont des périodes d'ouverture au public téléphonique, donc ils pourront vous renseigner plus précisément. Alors, vous voulez vendre vos objets, d'accord, mais qu'est-ce que vous pouvez vendre ? En fait, vous pouvez vendre presque tout, tout ce que vous-même, vous pourriez acheter. En fait, il faut toujours se mettre à la place de l'acheteur et se dire, est-ce que moi, j'achèterais cet objet-là ? Donc, vous pouvez vendre vos vêtements, puisque Gwendoline, vous avez fait vider vos placards. Vous pouvez vendre vos livres, alors peut-être pas les dictionnaires de Larousse ou les encyclopédies en 28 volumes. Mais vous pouvez vendre la majorité des livres. Vous pouvez vendre vos CD, vos DVD, vos disques vinyles, parce que ça, ça revient bien à la mode. Alors après, il faut choisir le chanteur. Il y en a qui ont de la valeur. Les vieux Johnny ont de la valeur. Si vous vendez le dernier disque de Carlos, je ne suis pas sûr que ça ait la même valeur et que vous arrivez à en tirer un prix intéressant. Tous les ogets de déco peuvent être vendus. On est dans le retour du vintage, dans la décoration des maisons. Donc, il y a des choses anciennes qu'on n'a plus envie de garder chez soi, qui peuvent intéresser des personnes. Les meubles peuvent se vendre. L'électroménager ou tout ce qui est électronique, ça peut se vendre. Donc, vous voyez, vous pouvez vendre à peu près tout ce que Gwendolyn vous a fait débarrasser chez vous qui ne vous servait plus. Alors, avant de commencer à vendre, il y a une chose à faire, c'est de préparer sa vente. On ne va pas aller sur Internet et dire, allez, hop, je vends mon objet et puis on verra bien ce qui se passe. Il faut déjà définir ce que vous voulez vendre. Donc, on va prendre un exemple. On va vendre des vêtements que vous avez triés, mis de côté. Donc, il faut définir ce que vous allez vendre. Si vous allez vendre une robe seule, un objet seul ou éventuellement faire un lot, proposer un lot. Ça, ça peut marcher pour les DVD, par exemple. Moi, j'ai récupéré de ma grand-mère, suite à son décès il y a quelques mois, des vieux DVD qu'elle avait. Et elle avait notamment, je l'ai mis tout à l'heure ce matin sur un site, je vous expliquerai comment ça s'est passé. Elle avait le coffret intégral de Les Routes du Paradis en DVD avec Michael Landon. Alors, soit on peut vendre chaque DVD à l'unité, soit on vend le coffret en lot. Et on ne trouve pas, on n'a pas forcément les mêmes acheteurs. Donc, il faut vraiment définir le produit et ensuite réfléchir à toutes ses caractéristiques. Donc, sur le « je reviens aux vêtements », il faut définir, il faut savoir la taille du vêtement, si effectivement il taille correctement ou pas. Éventuellement, sur les vêtements, vous pouvez prendre quelques mesures. La mesure des épaules, la mesure de la taille, la mesure de la poitrine, la longueur des jambes, ce genre de choses. La couleur, la couleur principale ou les couleurs principales. Le poids, ça c'est important, le poids c'est pour l'expédition. Puisque ce que vous vendez sur Internet, soit vous allez vendre à quelqu'un de proche, qui est dans votre région, dans votre ville, et vous allez pouvoir le donner en main propre. Sinon, c'est à distance et vous allez sûrement faire un colis et l'envoyer par la poste. Donc, le poids est intéressant à connaître avant pour définir le prix du colis. Voilà, il faut vraiment avoir toutes les caractéristiques du produit que vous allez vendre. Vous prenez un petit papier, puis si vous avez beaucoup de choses, vous faites des colonnes et puis vous mettez toutes ces caractéristiques-là. Et puis ensuite, le plus compliqué, je pense, dans cette opération de vente, c'est de définir un prix. Parce qu'on peut se dire, c'est une robe que j'ai achetée quand même, c'est de la marque, elle coûtait 150 euros il y a 8 ans, mais moi, je n'ai pas envie de perdre des sous dessus parce que je ne l'ai mise qu'une fois, donc je vais la vendre 100 euros, sauf que vous ne la vendrez pas à ce prix-là. Parce que ça a été porté, c'est peut-être démodé, ça a un certain âge. Donc, pour définir un prix, il faut vraiment comparer, vous cherchez en fonction des caractéristiques que vous avez définies, vous cherchez sur des sites, ou sur Google, ou sur un moteur de recherche, le même type de produit. Par exemple, pour le coffret dont je vous parlais tout à l'heure, le coffret de DVD, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'il y en avait de 99 euros à 150 euros. Donc moi, je me suis dit, je vais le mettre à 80 euros, parce qu'au moins, je suis sûr que les autres, il y en a peut-être des neufs, il y en a peut-être d'occasion, mais le prix le plus bas que j'ai trouvé, c'est 99 euros. Moi, je vais le mettre à 80 euros, ça va me suffire. Si j'arrivais à le vendre à ce prix-là, je serais très content. Et puis, il faut savoir aussi que les gens aiment bien négocier. Donc, il ne faut pas mettre un prix trop bas. Et puis, il ne faut pas mettre un prix trop haut, parce que là, vous ne le vendrez pas. En fait, il ne faut pas vendre pour vous faire de l'argent. C'est juste pour vous faire un petit apport supplémentaire. Et plutôt que de le jeter, il y a peut-être des choses qui vont se vendre. Alors, il y a des choses qui vont se vendre très rapidement. Et puis, il y a d'autres choses que vous allez mettre dans un placard très longtemps et qui ne vont pas se vendre tout de suite. Alors après, c'est à vous de décider le temps que vous voulez les garder. Il faut vous organiser, en fait. L'idéal pour les vêtements, c'est d'avoir des caisses en plastique. Et puis, une fois que vous avez mis sur les sites, vous mettez dans la caisse en plastique. Et puis, vous stockez la caisse en plastique dans votre garage, dans votre cave. Et puis, quand l'article est vendu, vous allez le rechercher dans la caisse en plastique. Il est prêt. Vous avez juste à l'emballer et puis vérifier que tout va bien, qu'il n'est pas tâché, qu'il n'y a pas eu de souci pendant le stockage. Et puis, vous pouvez l'expédier. Une autre chose. Une autre question, Pascal. Je te coupe. On a deux questions. Evelyne nous demande les enregistrements sur cassette vidéo. Alors, j'imagine que c'est cassette VHS. Est-ce que ça a de la valeur ? Est-ce que c'est des choses que toi, tu as déjà réussi à vendre ou qui peuvent se vendre ? Alors, non. Il faut vraiment que ce soit des éditions spéciales ou des grands films en coffret vraiment vintage. Oui, collector qui ont quelque chose de particulier, mais par plus la pochette finalement que même l'élément lui-même. Oui, c'est ça. C'est vraiment le packaging. Alors, moi, je suis fan de films Star Wars. Je sais qu'il y a des cassettes vidéo d'origine. Les premières qui sont sorties, encore sous Blister, il y a des gens qui vendent ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait il y a 25 ans ou 30 ans. Ils ont acheté le coffret DVD. Ils ne l'ont jamais déballé. Ils l'ont mis de côté. Je sais qu'il y a des objets qui valent très, très cher. Des grands films qui ont été pris aux Oscars aussi. Mais les cassettes vidéo, le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de lecteurs de cassettes vidéo. Donc, il faut vraiment plus voir ça comme l'aspect collector. Et ce n'est pas un particulier qui va vous acheter ça à moins qu'il soit vraiment fan, mais ce sera plus des professionnels. En plus, les cassettes vidéo vieillissent très mal. Et puis, il y a de moins en moins d'appareils de lecture. Il y a de moins en moins des magnétoscopes disponibles sur le marché. Donc, après, il faut que les gens trouvent ça en occasion, dans les recycleries, ce genre de choses. Mais moi, je sais que quand je fais des débarras, j'emmène ça à la recyclerie à côté de chez moi et les cassettes vidéo, ils ne les veulent plus. Ah, ils ne les veulent plus. Parce que même à 50 centimes, ils n'arrivaient pas à les vendre. Donc, ça part directement à la benne. Très bien. Bon, Marie-Noël nous demande pour vendre les vinyles. Tu vas peut-être en parler de comment vendre des vinyles, j'imagine. On va en parler. C'est exactement pareil que le reste. Il y a différents sites et on va en parler tout à l'heure. Superbe. Et pareil, Marie-Françoise nous demande comment se faire payer, qui paye l'expédition. C'est pareil, on en parlera après. Là, on est dans la préparation de la vente. On prépare. C'est avant de vendre, avant de parler des sites, on définit un peu tout ce qu'il faut avoir sous la main avant de se mettre à vendre. Super. Merci, Pascal. Donc, sur Internet, les gens ne vont pas pouvoir voir votre produit, ne vont pas pouvoir le toucher comme en magasin. Donc, il faut faire des photos. C'est important d'avoir des photos de très, très bonne qualité parce que c'est vraiment ce qui va attirer l'œil. En fait, quand vous allez sur un site de vente, la première chose qu'on voit, c'est qu'on cherche, si vous cherchez un objet sur le bon coin, on va parler du bon coin parce que c'est le site le plus généraliste qui existe. Vous allez chercher un objet, vous allez taper robe à carreau et ça va vous ressortir tout un tas d'annonces. Et visuellement, ce qui va apparaître en premier, c'est les photos. Donc, si vous avez une mauvaise photo ou si vous n'avez pas de photo ou si vous avez la photo de l'étiquette, ça ne sera pas parlant. Donc, il faut vraiment avoir des belles photos, avoir un très bon éclairage, bien faire attention au fond qui est derrière la photo. Idéalement, un fond unique qui contraste complètement avec le produit. Donc, soit un fond clair si vous vendez quelque chose qui est un peu foncé, soit un fond foncé si vous vendez un objet un peu clair. Et puis, faire attention à la netteté. Éviter de bouger avec l'appareil photo ou le téléphone parce que là, c'est pareil, ça ne sera pas de la bonne qualité. Ça fait un premier point bloquant déjà et les gens ne vont même pas prendre le temps de lire l'annonce. Il faut vraiment penser que les gens qui achètent sur Internet veulent aller très vite. Ils ne veulent pas perdre de temps à aller en boutique. Donc, il faut vraiment que ça accroche l'œil tout de suite. Et en fin, le dernier point très important pour faire une vente sur Internet, c'est d'avoir une adresse e-mail parce que la majorité des sites, voire tous les sites de vente en ligne, vous devez vous créer un compte. Et pour vous créer un compte, il faut avoir une adresse e-mail qui vous sert également à être contacté lorsque vous avez une vente. Donc, c'est le principe. En fait, quand vous allez vendre votre produit, les gens qui sont intéressés vont cliquer sur un petit bouton. Donc, soit vous mettez votre téléphone et là, ça vous appelle, soit ça se fait par e-mail. Donc, il faut bien aussi regarder ces e-mails très régulièrement. Il ne faut pas regarder ces e-mails qu'une fois par mois parce que là, la personne qui a acheté le produit le lendemain, vous l'avez vendu et vous, vous regardez ça que trois semaines et demie après, elle va être un peu déçue et elle risque d'annuler la vente. Et ça risque de vous passer sous le nez. Et puis, un dernier point qui est quand même très, très important sur l'annonce que vous allez faire, c'est l'orthographe. Faites très, très attention à l'orthographe parce que des fois, on peut trouver des choses dans ce style-là. Voilà, donc ça, c'est sur Leboncoin. Un monsieur qui vend un escabeau en bon état. Donc là, déjà, rien que la photo, ce n'est pas terrible, terrible. Mais le texte autour, ça pique un peu les yeux. Moi, ça ne me donne pas envie d'aller l'acheter. Même s'il est en bon état, solide et qui tient bien. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous aurez vendu, il faudra vous faire payer. Donc pour se faire payer, il y a trois façons de se faire payer. Soit vous vendez à quelqu'un qui habite près de chez vous et qui vient chercher le produit chez vous. Et là, vous vous faites payer en liquide. Idéalement, préférez du liquide parce que les chèques, de toute façon, ça va être des petites sommes. Les chèques, ça va être compliqué. Il va falloir aller les encaisser ensuite. Vous n'avez aucune... Vous ne connaissez pas la personne, donc vous ne savez pas si le chèque, il n'est pas en bois, s'il n'y a pas d'argent sur le compte ou si c'est un chèque volé. Donc préférez toujours du liquide et négocier avant que la personne vienne chercher l'objet, négocier le tarif en amont. Ensuite, pour tout ce qui est vente en ligne, vous pouvez vous faire payer par Paypal. Donc Paypal, c'est une application bancaire. C'est un intermédiaire bancaire en fait entre l'acheteur et le vendeur et la banque. Donc vous allez, si vous, vous achetez un objet, vous allez utiliser soit votre carte bancaire pour payer en ligne et cet argent sera viré vers le compte Paypal du vendeur. Et ensuite, une fois que la transaction sera validée par l'acheteur, une fois que l'acheteur dira c'est bon, j'ai reçu l'objet, il va bien, Paypal fera le transfert vers le compte Paypal du vendeur et ensuite vous pourrez récupérer cet argent sur votre compte bancaire. Donc Paypal, ça sert à acheter et à vendre. Vous pourrez vous servir dans les deux sens. Et la troisième option qui est celle qui se développe de plus en plus, en fait, c'est un paiement sécurisé via l'application. Donc sur l'application, vous allez avoir une sorte de compte bancaire. Je ne sais plus comment ils l'appellent sur Vinted. C'est votre porte-monnaie virtuelle en fait. Chaque fois que vous allez vendre, ça va venir créditer les sous dans ce porte-monnaie là. Et puis sur les sites, si vous avez envie d'acheter, vous pouvez vous servir de cet argent là pour acheter sans donner votre carte bancaire pour acheter des objets supplémentaires. Et quand vous aurez une certaine somme, vous pouvez vous la faire transférer sur votre compte bancaire à vous quand vous avez fini de vendre et que vous n'avez plus envie de vous servir de cette application. Vous pouvez récupérer tout votre argent. Donc voilà, c'est les trois moyens principaux pour se faire payer sur les sites de vente en ligne ou en liquide pour plus généralement, c'est Paypal. C'est Leboncoin, pardon, puisque là, c'est souvent du local et les gens viennent chez vous chercher le produit. Alors sur Leboncoin, en fait, ce n'est pas installé Paypal. En fait, vous créez vous, vous allez sur Paypal, vous créez un compte Paypal et vous vous faites payer, vous dites au Boncoin, vous donnez les coordonnées du compte Paypal sur l'application Leboncoin pour dire que c'est votre moyen de paiement. Donc, vous avez défini un prix de vente, mais il faut savoir qu'il y a des frais annexes qui peuvent intervenir sur le prix de vente. Vous avez sur certains sites, vous avez ce qu'on appelle les frais de mise en vente. Pour avoir le droit de vendre, ils vont vous demander des sous. Oui, effectivement, on peut aussi se faire payer en envoyant son RIB à l'acheteur si l'acheteur veut bien faire un virement. Mais là, c'est pareil, il y a un petit délai. Et puis, il y a aussi le risque, mettez-vous toujours à la place de l'acheteur. Le vendeur vous donne son RIB et puis vous, vous dites, OK, je vais faire le virement. Et une fois qu'il aura le virement, il va m'envoyer le produit. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'il va envoyer le produit ? Voilà, ça peut être un système d'arnaque. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait, mais souvent, les gens sont un peu réticents à faire ça. Donc, je vous disais, il y a des frais de mise en vente. Il y a des sites qui, pour avoir le droit de vendre sur leur site, vont vous faire payer. Alors, ça va être des centimes ou des euros, pas des dizaines d'euros, mais ça va être un petit peu d'argent juste pour mettre en vente. Et que vous le vendiez ou pas, l'objet, vous aurez payé cette somme-là. Donc, il faut quand même faire attention. Ce même site propose des frais de commission finale. En fait, il vous demande, une fois que vous avez vendé l'objet, il vous dit, il y a tel pourcentage de la vente qui nous revient. Donc, ça, à partir du moment où vous allez mettre votre vente en ligne, tous ces frais vont être visibles pour vous et vous saurez combien ça va vous coûter au final. Vous avez certains sites qui demandent aussi des commissions en fonction du montant, parce que tous ces sites-là sont gratuits. Il n'y a pas besoin de payer pour aller sur le site, mais il y a besoin de payer pour pouvoir vendre. Le Boncoin, il n'y a quasiment aucun frais à ma connaissance, aucun frais direct, puisqu'en fait, il se finance avec la pub ou avec les options supplémentaires, dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Vous avez aussi les frais d'expédition. Les frais d'expédition, c'est le coût du colis, le coût de l'envoi par la poste. Et ça, c'est souvent, très très souvent, je dirais 99% des cas, c'est à la charge de l'acheteur. Donc, l'acheteur va avoir des frais supplémentaires par rapport au prix que vous allez l'acheter. C'est pour ça qu'ils essaient toujours de faire baisser le prix. Si vous vendez un pantalon 25 euros, qu'il est à 30 euros neufs dans le commerce, et qu'il y a 5 euros de frais de port, vous ne le vendrez pas à l'acheteur, il ne va pas s'embêter à payer le même prix que s'il allait en magasin. Souvent, en plus, les magasins ont des sites de vente en ligne avec des frais de port gratuits. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut vraiment tenir compte de ces frais d'expédition qui dépendent de la taille du produit aussi. Ensuite, vous avez des frais de protection d'acheteur. Donc là, c'est pareil, c'est plus pour l'acheteur. C'est une garantie, en fait, que le site vous assure que la transaction se fera correctement et que vous n'aurez pas de soucis. Si la vente est annulée, en fait, ces frais servent à couvrir les recours et vous assurent que le produit, il y a une garantie aussi si le produit venait à être perdu par la poste ou ce genre de choses. Effectivement, Monique, si le client vient chercher au domicile, il n'y a pas de frais d'expédition, mais il peut y avoir des frais de mise en vente. Et ensuite, il y a des coûts, des frais supplémentaires qui sont en fonction de produits supplémentaires, notamment sur le Boncoin. Vous pouvez, à la base, mettre trois photos. Mais si votre produit est vraiment très complexe et que vous voulez mettre plus de photos, il faudra payer pour avoir des packs de photos supplémentaires. Vous pouvez payer aussi pour que votre produit apparaisse en avant. Parce qu'en fait, sur Internet, c'est comme quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche. Vous avez tout un tas de réponses. Ceux qui payent sont mis en avant. Et voilà, en première ligne. Et ceux qui ne payent pas, au fur et à mesure, des annonces qui sont posées disparaissent dans les limbes du site. Donc, vous avez des fonctions pour mettre en avant pendant une semaine, pendant un mois. Et les coûts vont être plus ou moins importants. Donc, faites attention à ne pas dépenser 10 euros pour des photos, des mises en avant ou 15 euros si votre produit, vous le vendez 5 euros. Parce que du coup, vous allez perdre des sous. Parce que ça, ce ne sont pas des frais qui sont pris en compte. « Leboncoin vous a demandé de baisser le prix ». Alors ça, je suis curieux de savoir. On en rediscutera un petit peu à la fin. Donc là, on va parler des différentes plateformes qui existent. Excusez-moi. On va parler des différentes plateformes qui existent. Donc là, celle la plus connue dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Leboncoin. Leboncoin est un site français. Donc, ça fonctionne depuis votre navigateur Internet ou depuis une application sur smartphone. Et là, vous pouvez vendre à peu près tout et n'importe quoi tant que ça reste légal. Parce qu'il y a des annonces qui sont refusées des fois. Donc, tout fonctionne avec des algorithmes. En fait, vous n'avez pas des gens derrière qui valident votre annonce. C'est avec des formules mathématiques. Et des fois, vous mettez un mot dans la description de l'annonce. et ça fait que le produit est refusé parce que ça ne correspond pas à quelque chose de légal. Donc, c'est très simple. En fait, pour vendre sur Leboncoin ou sur la majorité des applications, des plateformes dont je vais vous parler, vous devez vous créer un compte. Ensuite, une fois que vous avez créé un compte, vous arrivez sur cette page-là et vous avez déposé une annonce ou recherché une annonce autour de moi. Pas d'animaux, effectivement. Il ne faut pas mettre qu'il y a des animaux si vous louez un gîte à la campagne avec des ânes. Il ne faut pas marquer qu'il y a des ânes parce que Leboncoin va croire que vous vendez des ânes. Et la vente des animaux est interdite sur ce site. Mais tout ça, généralement, il vous l'explique au moment où vous déposez l'annonce. Donc, vous déposez l'annonce. Vous mettez le titre de votre annonce. Donc, ça, c'est vraiment ce qui apparaîtra en premier. C'est pour dire l'objet que vous vendez. Ensuite, vous avez une description. Et donc là, c'est tout ce que vous avez mis dans les caractéristiques tout à l'heure. Il faut vraiment tout détailler. Quand est-ce que vous l'avez acheté ? Si vous l'avez porté ? Si vous l'avez utilisé beaucoup ? S'il est en bon état ? S'il est abîmé ? S'il y a des tâches ? Ensuite, vous mettez les photos. Vous définissez le prix. Et puis, vous validez. Et puis ensuite, sous quelques minutes, Leboncoin validera votre annonce ou pas. Et vous enverra un mail de confirmation pour vous dire que l'annonce a été validée ou pas. Et pourquoi elle n'a pas été validée. Donc ensuite, il y a une autre application plateforme qui s'appelle eBay. Alors là, le eBay, c'est le genre du bon coin. C'est le bon coin, mais international. Où on peut vendre de tout aussi. Avec une subtilité en plus par rapport au bon coin quand vous mettez en vente votre produit. C'est que vous pouvez le mettre en vente soit à prix fixe. C'est-à-dire que vous décidez de le vendre, votre objet 50 euros. Soit vous pouvez le mettre à vendre aux enchères. Donc là, c'est pareil. Il y a des coûts en plus qui vous sont expliqués à chaque fois. Puisque vous pouvez mettre soit vente aux enchères et ça part au prix que ça part. Soit vous pouvez mettre aux enchères avec un prix minimum si vous ne voulez pas le vendre en dessous de ce prix-là. Là, je crois que ça a un coût. Voilà, c'est tout un tas de petites subtilités. eBay, c'est quand même plus pour vendre tout ce qui est informatique, gadgets, bibelots. Les vêtements, il n'y en a pas beaucoup sur eBay où ce n'est pas vraiment adapté pour. On voit quand même qu'il y en a qui vendent des chaussures. Mais c'est un mélange de vendeurs professionnels et de vendeurs particuliers. Donc ça se mélange un peu tout et là, il y a beaucoup d'annonces. Ensuite, vous avez Facebook qui propose une marketplace. L'intérêt de Facebook, beaucoup de personnes ont un compte Facebook et vous avez un aspect boutique où vous pouvez vendre des objets. Et une autre subtilité, c'est que dans Facebook, vous avez votre profil, mais il existe aussi des groupes. Vous avez des groupes locaux vous avez sûrement plusieurs groupes d'informations de votre ville créées par des particuliers. Là où je suis, il y en a trois ou quatre sur Vichy avec des noms différents. Il y a Vichy Lover, il y a Vichy Notre Ville, donc vous pouvez vendre dans ces groupes-là. Et vous avez aussi des groupes dédiés à la vente. Donc moi, sur Vichy, il y a troc, vente, dons sur Vichy. Il y a troc, vente sur le 0.3, sur le département. Enfin, voilà. Donc vous pouvez mettre, vous adhérez à ces petits groupes de vente spécifiques et l'annonce que vous mettez dans la Marketplace, donc dans l'application de Facebook, peut se retrouver. Vous pouvez, Facebook vous propose de diffuser cette annonce-là dans différents groupes. Et du coup, ça donne beaucoup plus de visibilité. Donc là, c'est totalement gratuit. Par contre, c'est noyé dans la masse. Si vous ne le vendez pas au bout de 15 jours, ça disparaît. Et là, il faut vraiment avoir un produit spécifique où la personne tape vraiment le terme spécifique pour que votre produit ressorte. Mais vous avez des options pour remettre, modifier l'annonce et elle réapparaît en avant et ça ressort un petit peu. Mais ça peut être pratique. C'est un petit peu comme le bon coin. C'est plus des gens à proximité qui recherchent, qui utilisent ces applications-là. Donc ensuite, vous avez des applications. Donc ça, c'est les groupes dont je vous parlais avec des thématiques particulières ou généralistes. Vous avez des groupes de vente qui vont vraiment se dédier au vinyle. Vous avez des groupes qui vont être le bon coin du département et qui vont vendre de tout. Ensuite, vous avez des applications qui sont des plateformes qui sont beaucoup plus ciblées. Vous avez donc Vinted qui est une application qui a un peu moins de 10 ans et qui cartonne en ce moment terriblement. Là, c'est vraiment à la base pour vendre des vêtements. Mais on peut aussi vendre des objets de déco ou des CD, des DVD. Moi, les DVD, je les ai mis sur ce site-là. Oui, effectivement, c'est le bazar. Sur Facebook. Donc sur Vinted, effectivement, c'est des petits objets. Les meubles, vous n'en trouverez pas et vous ne pourrez pas vendre vos meubles sur Vinted. Donc en fait, Vinted vous propose quand vous créez votre compte et que vous vendez votre premier objet, vous propose, en fonction de ce que vous tapez dans le titre et de la description, vous propose différentes caractéristiques. Si vous mettez Vint, Robe, Rouge, Marque, Machin, dans les marques, vous avez différents onglets parce que vous pouvez rechercher par différents critères. Il va vous proposer la marque que vous avez citée dans l'article. Il va vous proposer les couleurs que vous avez citées aussi dans la description et ensuite, il va vous proposer un prix en fonction des caractéristiques que vous avez mis de ce qui se fait qui sont équivalents. Alors souvent, il vous propose le prix, vraiment le prix le plus bas. C'est une indication mais il ne faut pas vous laisser guider uniquement par ça. Ensuite, sur ce site-là, quand vous faites une recherche, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rechercher par couleur, par marque, par taille, par type d'objet. Donc si vous cherchez une paire de chaussures rouges de marques, je ne sais pas, on n'est pas à la télé, on a le droit de citer des marques mais on ne va pas le faire. Oui, là je pense qu'ils ne nous demanderont pas. Ou alors, on en cite trois. Voilà, moi je cherche une paire de baskets Puma, Nike ou Reebok rouge en pointure 45. Je peux cocher tous ces critères-là et le site ne va me ressortir vraiment que les annonces qui correspondent. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir toutes les caractéristiques du produit avant de créer son annonce. Donc c'est pareil, ça fonctionne sur un navigateur internet mais c'est beaucoup plus pratique sur l'application du téléphone notamment pour prendre les photos. Par contre, il faut avoir un téléphone avec un appareil photo pas trop mauvais ou un très très bon éclairage. Je ne sais plus si... Voilà. Vous avez un autre site qui est dédié aux vêtements et plus spécifiquement aux vêtements haut de gamme et aux accessoires haut de gamme que Gwendolyn connaît bien. C'est videdressing.com Ah bon ? Je suis connue pour mes... Tu nous t'en parles à chaque fois que tu fais de l'autrice sur les vêtements. Oui, c'est vrai que sur les vêtements, c'est quand même... Il faut bien cibler et c'est important, tu as raison, de ne pas les mettre sur des sites qui sont trop généralistes parce que c'est vrai que c'est vraiment très spécifique et en plus, ils arrivent bien à trier d'une certaine manière qui fait que les acheteurs peuvent retrouver. Puis ça peut être pour acheter aussi, même si je ne suis pas forcément pour qu'on rachète des choses parce qu'on essaye de faire du tri, mais c'est vrai qu'il y a aussi des belles affaires à faire. Donc ça, ça peut être intéressant. Si on achète, on revend un autre produit à la place. Voilà, toujours notre astuce de quand il y a quelque chose qui rentre. Voilà, exactement. super. Donc, videdressing.com, c'est le même principe que Vinted. Alors, je n'ai jamais utilisé parce que je n'ai pas de vêtements haut de gamme à vendre. Je n'ai jamais essayé. Mais voilà, le principe est exactement le même avec certainement des propositions de tarifs en fonction de l'objet que vous vendez. Alors, ensuite, on va parler un petit peu des livres CD, DVD, éventuellement jeux vidéo, mais je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde ou alors les jeux vidéo des petits-enfants ou des enfants d'il y a quelques années qui, ceux-là, peuvent valoir pas mal d'argent. j'ai vu passer un petit article hier. Il y a un jeu vidéo Super Mario. C'est le petit plombier là. Je ne sais pas lequel jeu c'était, mais un jeu d'il y a quelques dizaines d'années, les premières sorties, toujours sous blister. Il n'avait jamais été déballé. Je pense que les parents étaient méchants avec le petit garçon. Il l'avait eu à Noël, mais il n'avait pas eu le droit de l'ouvrir. Ce jeu vidéo est parti à plus de 30 000 euros, je crois, quand même. C'est des choses assez impressionnantes. quand même. Ah, quand même. Oui, comme quoi, finalement, il y en a peut-être certains qui, derrière, vont pouvoir faire un très beau voyage. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez la plateforme Momox qui existe, pareil, sur navigateur Internet ou sur l'application qui est beaucoup plus simple d'utilisation sur l'application pour vendre les livres, les CD, les DVD. Donc là, c'est pratique parce que, bougez pas, je vais prendre un petit exemple. Sur le site Momox, vous créez un compte ou vous avez même pas besoin de créer un compte au départ. En fait, Momox, c'est une entreprise, vous ne vendez pas directement à dix particuliers. Ils vous rachètent et ils revendent après, eux, sur d'autres sites. Mais vous avez un truc très, très pratique, c'est que sur votre livre, je ne sais pas si on va le voir, hop, 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 sur le livre que vous voulez vendre, vous avez un petit code barre et avec le site Internet, donc soit votre webcam, soit l'appareil photo de votre téléphone, vous scannez ce code barre et Momox, tout de suite, va vous dire ce livre-là, on l'achète, tel tarif ou alors c'est un livre qu'on a beaucoup en stock et on ne l'achète pas. Donc, ça peut être intéressant quand vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choses parce que le principe, en fait, c'est que le principe, c'est que il va vous proposer un prix, mais vous allez payer vous les frais d'expédition si vous avez un petit volume. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup d'objets et Momox, à partir d'un certain montant, va vous permettre, va vous offrir les frais de port et va vous envoyer une étiquette pré-affranchie que vous collerez sur le colis et vous avez juste à déposer ça soit à la poste, soit dans un relais colis ou chez un livreur qui va vous prendre ça facilement. Donc, voilà, en fait, je vous ai présenté les principales plateformes. Maintenant, il faut essayer. Le plus simple, c'est d'essayer parce que expliquer, c'est bien, mais le plus simple, c'est quand même d'essayer par soi-même. Une fois que vous avez fait toute la préparation, vous avez défini ce que vous allez vendre, les caractéristiques, le prix, le plus dur est fait et en fait, c'est à vous, derrière, de faire les démarches et vous verrez ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai, tu as complètement raison. En fait, on teste, on met en ligne et puis on voit si ça mort, comme on dit. Voilà, si ça ne meurt pas, vous baissez le prix parce qu'on peut modifier les annonces. Alors, le bon coin, ça a changé il n'y a pas très longtemps. On peut, avant, quand on voulait baisser, modifier de l'annonce, c'était payant. Là, je crois que quand c'est le prix, on peut baisser le prix. Alors, ça ne marche pas tout le temps parce que moi, j'ai eu le souci sur deux articles. Un article, j'ai baissé le prix sans problème, ça me l'a fait tout de suite. Et un autre article, j'ai voulu changer le prix et là, ça me demandait de payer des frais supplémentaires. Ah oui, moi, je recommence mon annonce en général. Je l'annule et je l'arrête. Vous la supprimez et puis une fois qu'elle est supprimée, effectivement, vous la recréez et ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne bien. Je vais autoriser les participants à ouvrir leur micro. Si certains d'entre vous ont des questions pour Pascal, je pense que ça peut être pas mal, Pascal, qu'on propose les participants. Parce que j'imagine qu'il va y avoir des questions sur ce sujet. Donc, je vois Alain, vous avez ouvert votre micro. est-ce que vous avez une question peut-être ? Oui, merci pour l'exposé. Très, très clair, Pascal. Vraiment très intéressant. Une petite question pour recevoir les acheteurs. Il vaut mieux définir un lieu neutre ou est-ce qu'on les reçoit chez soi ou quelle est la meilleure stratégie entre guillemets ? Tout dépend de... Alors, moi, jamais chez vous dans la maison. Toujours soit dans le garage, soit devant la maison. Parce que c'est effectivement... On peut voir ça comme les gens vont venir, vont voir qu'il y a des objets de valeur visuellement vite fait. Et derrière, il y a le risque du cambriolage. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, ne faites pas 50 kilomètres pour vous retrouver dans un lieu neutre parce que ça va vous coûter plus cher en essence que ce que ça va vous rapporter. Le parking du supermarché à 5 minutes de chez soi, c'est pas mal. Parce qu'il y a toujours du monde. Surtout en ce moment. Après, sans hésitation à proximité si ce n'est pas un meuble. Oui, même le meuble, vous pouvez le mettre dans le coffre de la voiture. Mais effectivement, le mieux, c'est quand même que le meuble la personne puisse le voir. Moi, en tant qu'acheteur, je préfère voir le meuble monter ou alors avec des très belles photos parce que peut-être que la personne, quand elle l'a démonté, l'a abîmé et ça, on ne le voit pas. Donc voilà, il faut prendre en compte tous les risques aussi. Et puis, ça se négocie en fait avec la personne. La personne qui vous achète un meuble, une étagère, vous dites, bon, je vous la démonte et je vous l'emmène. Est-ce que ça vous va ? Si elle vous dit non, il faut trouver un moyen de la descendre et puis là, vous vous faites venir devant chez vous. D'accord. Super. On peut aussi se retrouver à plusieurs. C'est vrai que moi, c'est parfois ce que je conseille quand on a un meuble qu'on ne peut pas démonter, de dire, ben voilà, j'ai un ami, un proche qui va être là. Le problème, c'est qu'effectivement, si la personne vient, l'acheteur, ils viennent à plusieurs, il peut y avoir des personnes qui sont là avec l'objectif de vous parler devant le meuble pendant qu'il y en a un autre qui est en train de fouiller l'appartement. Donc, ça, il faut vraiment faire attention. Ça peut être une méthode. Merci beaucoup. Merci Alain. J'aimerais bien avoir la question de, je ne sais plus, de Marie-Françoise, la baisse du prix demandée par le Boncoin. Oui. Alors, est-ce que, Marie-Françoise, vous vouliez nous parler peut-être ? Je ne sais pas si vous avez votre micro allumé. Non, peut-être pas. Sinon, il y a Claude. Je suis là, Marie-Françoise est là. Ah, super. Le Boncoin m'a demandé de baisser un prix gratuitement, mais je n'ai pas réussi à rentrer dans le site. Et le deuxième problème, c'est que je ne sais pas si j'ai demandé à être payée sur PayPal ou pas et je n'arrive pas à aller sur le site. Je trouve ça hyper compliqué, le Boncoin, pour aller sur leur site. À rentrer dans mon compte, je n'y arrive pas. Ah, vous n'arrivez pas à rentrer sur votre compte ? Non. Peut-être qu'il y a un souci de mot de passe ou une chose comme ça ? Oui, il y a eu un souci de mot de passe. Ils m'ont communiqué des numéros, j'ai fait la manip et ça n'a pas marché. Oui, parce que c'est vrai que vous avez un compte normalement sur le Boncoin et c'est vrai que si on n'a plus le mot de passe pour le compte, j'imagine, Pascal, qu'on ne peut pas accéder à ses annonces, on ne peut pas accéder à tous les éléments. Donc, oui, ça, c'est peut-être ça qui bloque. Il y a une chose qui m'est arrivée la semaine dernière sur le Boncoin, c'est que j'ai plusieurs trucs en vente sur le Boncoin et un jour, j'ai voulu aller voir et je n'avais plus accès à mon compte. Donc, j'ai essayé de mettre mon mot de passe et ça ne marchait pas et j'ai fait une réclamation et en fait, mon compte avait été bloqué parce qu'en fait, c'est des sites un peu participatifs et qui fonctionnent aussi avec des algorithmes et il y a quelqu'un qui a défini certainement quelqu'un qui a signalé une de mes annonces et automatiquement, le Boncoin a bloqué mon compte. Je n'avais plus accès parce que je vendais quelque chose qui n'était pas autorisé d'après les algorithmes ou d'après une personne et si on ne fait pas la démarche de demander à rouvrir le compte. Comment fait-on pour les contacter ? Parce que je pense que je dois être dans ce cadre-là. Comment fait-on pour les contacter ? Est-ce que vous avez reçu un mail ? Sur le Boncoin, vous avez… Attendez, je regarde vite fait. Oui, il doit y avoir un espace client. Il y a un service client a priori, donc on peut sans doute leur envoyer un mail, là, j'imagine. J'ai… Il y avait… Effectivement, c'est vrai que ce site, Le Boncoin, il est bien dans le sens où vous pouvez vendre plein de choses, mais il est un peu, comme je le disais pour Facebook, c'est un peu un site un peu bazar, quoi. Donc, il est un petit peu pas forcément évident à utiliser. Donc, je ne sais pas si, Pascal, tu vois sur… Parce que moi, je vois un service client, mais ça n'a pas l'air d'être très facile. Il y a l'air d'avoir une assistance technique. Alors, j'en profite, je crois qu'il y avait Evelyne qui avait… Vous aviez une question aussi, Evelyne ? Non. Non ? Oh, votre micro est allumé, alors je me suis dit vous aviez une question. Ah, d'accord. Et Claude, je vous ai éteint votre micro, vous aviez peut-être une question également. Non, je ne sais pas. Et peut-être Marie-Françoise aussi, Marie-Françoise. Oui, 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 j'ai déjà posé la question. Je pense qu'il faut que je fasse une réclamation auprès du service client parce que j'ai peut-être eu mon compte de bloqué et j'arrive pas à entrer dedans. Oui, oui, complètement. ils m'ont redonné à plusieurs reprises des mots de passe que j'ai mis sur le site et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. bloqué. Vous avez reçu un mail avec ce relancement de mot de passe ? Non. Comment ils voulont donner le mot de passe alors ? C'est un mot de passe, c'est standardisé. À partir du moment où on ne peut pas rentrer sur le site, ils vous envoient un mail. Ils n'envoient pas en mail. Oui. Répondez à ce mail. Répondez peut-être à ce mail. D'accord. Ok. Je vais essayer. Merci. On avait aussi Monique qui nous demandait si Momox, on l'avait déjà utilisé. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois et on soit les sous au bout d'une semaine par virement. Ça marche très, très bien. Vraiment. Marie-Noël nous demandait les sites pour les finils de collection. Est-ce que, Pascal, toi, tu as un site spécifique ? Non. Non. Il n'y a pas de site. Je n'ai pas trouvé ça. Ok. Donc, ça va être les sites, comme tu disais, Vinted, a priori, qui peut être intéressant. eBay, ça marche aussi parce que les vignes, c'est quelque chose qui est international et je sais qu'il y a des objets. Vous pouvez mettre ce genre de trucs sur eBay. Ça peut être acheté par des Américains, par exemple. Ah oui, très bien. Oui, c'est ça. C'est qu'il peut y avoir aussi un intérêt mondial à vos objets et c'est vrai qu'il y a des choses françaises qui sont quand même très demandées et collecteurs. Il y a toujours cet aspect-là. ça, c'est intéressant. N'hésitez pas si vous voulez ouvrir. Pauline, le site de location de vacances, c'est que vous avez un bien que vous voulez mettre en location pour les vacances. Vous avez Leboncoin qui fonctionne bien et sinon, vous avez Airbnb avec une commission mais c'est un site sécurisé qui fonctionne très bien. Moi, c'est là que j'utilise pour partir en vacances et c'est génial. C'est vraiment génial parce que c'est très… Par contre, il faut vraiment y aller sur les photos. Même prendre un photographe professionnel, ça ne coûte pas si cher et c'est le jour et la nuit entre une photo prise par soi-même où on a l'impression qu'on ne se projette pas. C'est vrai que sur les vacances, c'est hyper important. Je reprends la main, Pascal. je vais finaliser notre conférence mais vous restez avec nous et on continue à répondre à vos questions. Au niveau des sources et références, Pascal, vous avez mis le site économie.gouv.fr sur toute la partie notamment déclaration fiscale qui est très importante à connaître. Je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction suite à cette visioconférence qui a été très complète et je te remercie Pascal parce que j'ai appris plein de choses aussi et vous voyez qu'on n'a pas fini de se former sur le numérique. Il y a encore plein de choses à voir. Je vous mets le lien dans la conversation vers le questionnaire satisfaction. Je sais que ça vous prend du temps mais c'est très utile pour nos financeurs donc merci à vous. Et pour ceux qui me connaissent et ont eu les différents mails, j'en profite aussi pour parler de notre nouveau projet j'ai écrit avec une psychothérapeute un livre audio qui est accessible sur le site movadom.com et qui est sur le déménagement senior et plus particulièrement lorsqu'on part en résidence autonomie ou en EHPAD. N'hésitez surtout pas si vous êtes aidant si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées c'est un livre audio qu'on peut écouter sur son smartphone qu'on peut télécharger et qu'on peut aussi diffuser à ses proches. La semaine prochaine on va parler d'un sujet alors là pour le coup un petit peu moins léger je vous l'avoue on va parler du tri des papiers d'une personne qui est décédée et on ne va pas parler que du tri on va parler aussi des démarches lors du décès d'une personne qui est proche. Donc si vous avez et malheureusement en ce moment alors c'est Estelle de Family Zen qui va faire cette conférence malheureusement en ce moment il y a beaucoup beaucoup de situations de décès on le sait dans cette période et c'est vrai que de savoir comment gérer l'administratif à ce moment-là peut vous être utile ou même si vous avez récupéré même il y a longtemps les papiers d'une personne qui est décédée vous pourrez savoir comment trier comment s'organiser donc l'inscription toujours comme d'habitude movadome.evenbright.com je vous remercie beaucoup pour votre participation si vous avez la moindre question sur cette conférence n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact arrobas movadome.com et cette visioconférence a été financée par le département des Hauts-de-Seine et la CNSA qu'on remercie chaleureusement ainsi que Pascal notre intervenant merci à tous ça